Deuxième conférence que va vous présenter Gilles Caron s'intitule « Peut-on entendre la forme d'un tambour ? » Alors je vous préviens là c'est balèze, vraiment de trouver le bon objet n'est pas facile. Est-ce que c'est un tambour, l'objet qui vraiment symbolise sa recherche ? Est-ce que c'est une cocotte minute, un décamètre ou un casque ? Je vous laisse voter à votre avis pour savoir si on peut entendre la forme d'un tambour. On voit normalement les résultats. Alors bien sûr il y en a qui provoquent, qui veulent l'originalité. Et on va peut-être lui demander de faire sa conférence directement sur la cocotte plus que sur le tambour. Le décamètre ça pourrait marcher pour mesurer un peu la forme du tambour. Le casque aussi, peut-être qu'il travaille au casque et que c'est important. Ça a l'air d'être le tambour et la bonne réponse était le tambour. Bravo, alors on va voir comment peut-on entendre directement la forme d'un tambour. Et je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Gilles Caron. Bonjour, la zapette pour faire défiler les touches. Je m'appelle Gilles Caron, je suis professeur à Nantes Université. Et donc je vais vous parler de cette question, peut-on entendre la forme d'un tambour ? Alors c'est une question qui a été posée en 1966 par Marc Kac, qui est un mathématicien d'origine polonaise, même s'il est né dans une ville qui aujourd'hui est en Ukraine et qui quand il était, était en Russie. Donc il a grandi mathématiquement dans l'école mathématique polonaise, qui entre les deux guerres a été une école florissante. Ensuite en 1937, il a fui la Pologne pour fuir la vague d'antisémitisme qui s'abattait sur l'Europe de l'Est. Sa famille a péri sous la barri nazie. Et donc lui, après maintes péripéties, il s'est retrouvé aux Etats-Unis. Oui, il a fait l'essentiel de sa carrière universitaire. Et oui, il disait qu'il préférait les bons problèmes aux théories. Et donc ça c'est un bon problème. Peut-on entendre la forme d'un tambour ? Donc c'est une question qui pose en 1966. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Donc un tambour ou un instrument de musique, il peut faire plusieurs notes de musique. Alors ces notes de musique, ça correspond à des fréquences propres, des fréquences à laquelle l'instrument de musique vibre. Donc principalement, on entend qu'un nombre fini de fréquences propres ou de notes de musique qui sont jouables par un instrument de musique. Essentiellement une qui est la fréquence dite fondamentale, la note la plus grave qui peut jouer. Mais typiquement un instrument de musique peut jouer une infinité de fréquences propres. Alors ce n'est pas seulement les instruments de musique, c'est tout corps physique matériel peut vibrer à certaines fréquences dites fréquences propres. Alors des exemples connus où c'est important de connaître ces fréquences propres de vibration. C'est que si vous faites vibrer ces objets matériels comme un pont ici, à la même fréquence qu'une fréquence propre, il se passe un phénomène de résonance et l'objet se déforme de plus en plus jusqu'à casser. Donc on trouve sur internet des vidéos, notamment du pont de Potomac aux Etats-Unis, qui était construit avec une fréquence propre qui ressemblait à celle de la fréquence du vent qui avait l'habitude de souffler sur le pont. Et on voit le pont qui se déforme peu à peu, qui vibre comme une corde de piano ou de guitare, qui vide de plus en plus jusqu'à se casser. Et donc ça s'est passé à Angers, à côté d'ici en 1850, sur le pont de Basse-Chêne, où une troupe, un régiment d'infanterie, un peu rebelle, a marché au pas, juste à la cadence de la fréquence propre du pont, et le pont s'est effondré. Un certain nombre de ces soldats ont péri de moyer. Voilà, donc c'est important de connaître ces fréquences propres, pas seulement d'un point de vue mathématique, mais d'un point de vue physique, de mécanique, pour s'assurer qu'on ne fait pas de sautises quand on fait une construction mécanique. Si vous mettez une pièce dans un moteur de voiture qui va vibrer à la fréquence à laquelle le moteur va vibrer, ça va mal se passer. Voilà, donc dans son article, Marquette, il explique qu'on peut entendre l'air d'un tambour. Alors on suppose qu'on a un tambour qui sont tous constitués de la même membrane, de la même épaisseur, des mêmes données physiques. Dans ce cas-là, on a un certain nombre de fréquences propres associées à ce tambour-là. Ce qu'il explique, c'est que le résultat de Hermann Weill, qui est un mathématicien allemand du début du XXe siècle, c'est qu'on peut entendre l'air d'un tambour. Alors pour entendre l'air d'un tambour, il faut vraiment aller chercher, il y a une infinité de fréquences propres, c'est une note de musique, et il faut aller vraiment chercher les grandes fréquences propres. Donc physiquement, ce n'est pas juste avec la fréquence fondamentale, on ne peut pas le faire. Mais si on a la connaissance de toute cette suite-là, on peut entendre l'air d'un tambour. On peut aussi entendre son périmètre. Donc ça, c'est quelque chose qui a été démontré par Plégel un peu plus tard, vous voyez, en 1954. Et puis dans son article, Marcat, il fait une heuristique. Il fait des calculs approximatifs sur des tambours dont le bord est constitué de lignes brisées, des segments de droite, qui ne sont donc pas forcément quelque chose de général. Et il dit, c'est vraisemblable que si j'ai un tambour avec des trous, bon, vous dites, OK, les mathématiciens peuvent être facétieux, ils peuvent faire des trous dans des tambours, eh bien on peut entendre le nombre de trous du tambour. Donc ici, sur ce tambour-là, si je tourne le dos, le tambour qui est affiché, il fait des notes de musique, je connais les grandes fréquences propres, je peux entendre le nombre de trous qu'a ce tambour juste avec l'oreille. Donc, ensuite, une note positive, c'est qu'on peut entendre le tambour rond. OK ? Ça veut dire que si je sais lire toutes les notes de musique que peut jouer un tambour rond, alors on peut les calculer. C'est compliqué, mais on peut les calculer, ça fait appel à des fonctions très compliquées, mais on peut calculer toutes les notes de musique que peut jouer un tambour rond. Dans ce cas, essentiellement, il va être donné, il y a un paramètre qui permet tous les tambours ronds, c'est son rayon. Mais maintenant, vous supposez que vous avez un autre tambour quelconque, par exemple, de la forme précédente, vous allez forcément trouver une des notes de musique qui est différente que celle du tambour rond. Sinon, si exactement vous détectez qu'il y a toutes les notes de musique que peut jouer ce tambour, c'est exactement les mêmes que vous avez dans votre liste, tambour rond, donc mon oreille, ça écoute, puis je regarde toutes les notes de musique, si ça colle à toutes celles du tambour rond, si ça colle partout, alors j'ai une infinité à vérifier, quand même, c'est le tambour rond, sans le regarder, juste avec l'oreille. C'est ce que ça veut dire. Alors, ça, c'est une conséquence d'une conjecture qui a été posée par Lord Rallegh, donc Lord Rallegh, c'est un physicien anglais qui a eu le prix Nobel de physique en 1906 pour quelque chose de totalement différent, c'est la découverte de l'argon. mais en 1894, il écrit un traité, un très gros traité qui s'appelle Theory of Sound, la théorie du son, où il explique plein de choses et dans ce gros livre qu'on peut trouver sur Gallica, vous pouvez regarder, le télécharger, c'est très intéressant, et donc il affirme que parmi tous les tambours d'air fixé, celui qui fait la note la plus grave, c'est le tambour rond. Et il fait des petits calculs pour dire, bon, ça a l'air d'être vrai. OK, ce regard se déforme un petit peu, ça a l'air de ressembler que c'est vraiment le tambour rond qui, parmi tous les tambours d'air fixé, il a la fréquence fondamentale la plus basse. Donc, par rapport à ce qui est donné précédemment, quand j'ai un tambour, je peux entendre son air. OK, et donc, ce que Lord Arleguet vous dit, il vous dit, si vous avez un tambour qui a le même air que le tambour rond, OK, forcément, sa note fondamentale, elle est plus aiguë. Donc, si vous connaissez, si vous avez un tambour dont vous connaissez l'air et que vous entendez la première note de musique et c'est exactement celle qui est jouée par le tambour de la même air, c'est bon, c'est le tambour rond, vous savez. OK, alors ça, ça a été deviné par Lord Arleguet dans son traité. Il fait un petit calcul, il dit, tiens, ça a l'air d'être vraisemblable. Puis, la nature aime bien la symétrie, donc c'est assez naturel de penser que si on cherche le tambour parmi les tambours d'air fixé, celui qui fait la note la plus grave, de penser que c'est un tambour assez rond, assez symétrique. Si on a un, si on fait une symétrie, on va en avoir un autre qui va être aussi solution. Imaginez que ce soit un rectangle, la solution, il y a deux rectangles possibles dans un sens ou dans un autre. Alors, c'est une question qui a été résolue bien après, on voit plus de 30 ans plus tard, par deux mathématiciens, Georges Faber, qui est un mathématicien allemand, et Edgar Kran, qui est un mathématicien estonien, mais qui a essentiellement été éduqué mathématiquement en Allemagne, à Göttingen. On pourrait poser une autre question. Il y a le tambour rond. Alors maintenant, on pourrait se limiter aux tambours qui sont, par exemple, des triangles. Il y a plein de triangles possibles. On pourrait poser la même question. Parmi tous les tambours qui sont sous forme triangulaire, des R fixés, quel est celui qui a la note de musique la plus grave ? C'est le triangle équilatéral, celui qui a trois côtés égaux. On pourrait poser la même chose pour un quadrilatère. Quatre côtés, c'est le carré. On pourrait poser la question sur les polygones à cinq côtés. Et on va dire que c'est le pentagone régulier. Eh bien, ce n'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas. À six côtés, on ne sait pas. À sept côtés, on ne sait pas. la réponse est qu'on ne peut pas entendre la forme de certains tambours. C'est une réponse qui a été apportée par trois mathématiciens américains. Caroline Gordon, Dominic Webb et Scott Wolper en 1992. Donc, ils ont donné ensuite une autre, d'autres tambours plus simples, le cocotte, tambour sous forme de cocotte et sous forme de flèche. Et donc, ça, ça clôt une longue histoire qui a débuté par Milnor en 1964. C'était une question, un cas qui l'a popularisé, cette question. C'est une question mathématique que les mathématiciens se posaient avant. Donc, Milnor, c'est des tambours en dimension 16. Ensuite, vous avez donc Marie-France Vigneras en 1980, Sounada, Peter Bouser qui a mathématicien suisse et Pierre Bérard qui a mathématicien français. Donc, ça clôt une longue histoire. Pour finir, ce n'est pas une longue histoire puisque ça a encore des résultats aujourd'hui puisque dans un article très récent de Hamid Yezari et Steve Selditch montrent qu'on peut entendre des ellipses. Donc, les ellipses, c'est des figures qui sont un peu des cercles déformés pourvu qu'elles ne ressemblent pas trop à un tambour rond. C'est un résultat qui est paru dans une des meilleures revues mathématiques du monde l'année passée, en 1922, par ces deux mathématiciens. Et pour la petite histoire, Steve Selditch est décédé en septembre 2022. Voilà, d'une longue maladie. Je vais arrêter là. Donc, c'est un résultat de 2022, pas de 1922. Parce que je me disais, les photos sont vachement cool pour 1922. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'en ai plein. Je peux commencer. On est d'accord que le tambour est ici un objet théorique et qu'aucun de vos mathématiciens n'a vraiment écouté un tambour. Il y a des mathématiciens qui font de la musique, pas moi. Oui, parce que si vous jouez avec des tambours carrés ou troués, ça ne sonne pas. Ça ne sonne pas joli. Voilà. Et quand vous disiez, du coup, ils peuvent entendre à l'oreille la forme du tambour, c'est-à-dire qu'en analysant la vibration théorique de cet objet théorique, ils peuvent... On pourrait faire une expérience de physique pour mesurer quand c'est que le tambour il entre en résonance et puis mesurer comme ça des notes de musique. Alors, il y a des physiciens qui se sont amusés sur les tambours flèches et le tambour cocotte à monter une expérience de physique pour voir que les premières notes de musique que pouvaient jouer ces deux instruments de tambour étaient les mêmes. J'en ai été vraiment convaincu quand vous avez parlé du tambour en dimension 22. Je me suis dit que forcément, il y avait un truc. Est-ce que quelqu'un a une question ? Madame ? Est-ce que c'est déjà arrivé que lors d'expériences des instruments cassent du coup au vu de ce que vous nous avez dit sur le pont ? Je ne fais pas d'expérience. Ils sont tous dans sa tête les tambours. Ils n'ont jamais existé de... Mais je vous ai dit au point de vue de la mécanique, c'est des données qui sont importantes. Quand vous construisez une voiture, il y a des mathématiciens qui ont travaillé avec Renault pour être certain que quand le moteur tourne, que ça ne fait pas un bruit infernal dans l'habitacle. Et ça, ça vient des résultats ? Si vous comparez les voitures des années 70 à aujourd'hui, elles font beaucoup moins de bruit. C'est parce qu'il y a des recherches comme ça qui se sont effectuées. Il y a un rapport entre la voiture et le tambour du coup ? Si le moteur vibre, il tourne à une certaine vitesse, s'il y a des pièces qui ont des fréquences propres qui sont proches de ceci, elles vont se mettre à vibrer et dans l'habitacle, ça va faire un raffut terrible. Si vous prenez les vieilles voitures, les 4L, au-delà de 90, on ne s'entendait plus. Je vous rassure, aucun tambour n'a été violenté pour l'ensemble de ces recherches. C'est ça qui est pratique aussi avec les mathématiciens, c'est que tout ça est dans leur tête. Il n'y a même pas eu à acheter un seul tambour à aucun moment. Est-ce que quelqu'un avait une autre question peut-être ? Bonsoir. En fait, entendre la forme ou l'air du tambour, c'est lorsqu'on entend ces fréquences, est-ce qu'on peut remonter à sa forme ? Je veux juste être sûr que j'ai bien compris ce que vous avez expliqué. Alors, on ne peut pas. C'est la réponse. C'est qu'il y a des tambours qui sont des formes différentes et qui jouent les mêmes notes de musique. Donc les notes, c'est les fréquences que fait le tambour en vibrant ? toutes les notes qu'il faut. D'accord. Donc lorsqu'on dit, par exemple, que tout à l'heure, vous avez dit qu'on peut entendre les trous. Par exemple, si on entend un tambour où il y a trois trous, on va savoir qu'il y en a trois trous dedans. Non, si j'ai l'information sur toutes les notes de musique que peut jouer ce tambour, j'ai une formule qui me dit le nombre de trous, elle est là dans la formule. D'accord. Merci. Chez vous, si vous voulez le refaire, si votre tambour sonne hyper mal, c'est qu'il y a des trous. Ça, c'est sûr. On va passer à la suite parce que nous avons plein d'intervenants ce soir. Donc merci beaucoup pour cette intervention de Mathématiques. Sous-titrage ST' 501